Après neuf mois passés au centre des vieillards, maman Olive Lembekabila, trente vieux, vient d'être réinsérée dans leur famille respective au cours d'une cérémonie organisée par l'ONG Initiative Plus Marie-Olive Lembekabila. Avant cette réinsertion, chaque vieille a reçu un kit complet de matelas, draps, délits, couverture et une enveloppe. C'est devant leurs membres de famille que ces trente vieillards ont été réinsérés dans la société. Après neuf mois au lieu de six passés dans le centre des vieillards, maman Olive Lembekabila, prise en charge totalement par l'ex-première dame de la République, un motif de satisfaction pour la coordonnatrice du centre. Aujourd'hui, ils ont réalisé neuf mois. Mais en réalité, ce qui est prévu, c'est six mois. Ils ont prolongé parce que maman a voulu comme ça, a voulu que leur séjour soit prolongé. Et aujourd'hui, il a accordé la permission de faire la réception. Maman Olive a envoyé les matelas, les grats de lit, les couvertures, les oreillers, un petit sou pour l'âge. Quand ils arrivent à la maison, qu'ils ne manquent pas à manger, qu'ils ne manquent pas à boire, ils ont organisé même une petite activité de revenu. Pour ces vieillards, Marie-Olive Lembekabila est un cadeau venu du ciel pour valoriser les personnes de troisième âge. Minashukuru sana kukitendo kenye mama Olive na natufanizia, siye waze, muda, moezi, kenda, tunakula vizuli, tunavala vizuli, na sayakwenda natusindikiza na matela kitu ya kulalia, natupatia matela, natupa bulangeti, minasema mungu wa mbariki sano. Ginsi, mama Olive Lembekabila, kabange, vile ana tutunzia, wagin se ana tulisha, ana tulika, tat ana tutunzisha. Yoko mani na chukuru sana, mungu amusidishie, amu pemaisha marelpo. Les partenaires de ce centre rendent des hommages à l'épouse du chef de l'état honoraire de la RDC pour son souci de servir les démunis. Vous savez, les vieillards sont venus ici un peu cachectiques, malades. Maman a pourvu aux soins médicaux, elle a donné la nourriture. Les vieillards que nous avons vus, que dans quelques jours, elles pouvaient partir, ils ont rajeunis. Nous demandons aux familles respectives et aussi aux jeunes de bien encadrer les vieillards dès que les vieillards quittent ici. Soulignons que cette cérémonie s'est déroulée sous la supervision de Nansone Kubuyandole, coordonnateur national de l'ONG Initiative Plus, Marie-Olive Lembe Kabila.